Vous l'avez peut-être constaté vous-même, il est difficile en ce moment pour des épiceries de se procurer certains produits alimentaires en provenance d'Haïti. Tout ça à cause de la crise de sécurité qui sévit là-bas. Parmi ces produits, la mangue haïtienne, un fruit qui est pourtant très prisé par la communauté, comme nous l'explique Francesca Mérantier. À Toronto, le seul commerce spécialisé dans la vente de produits alimentaires en provenance d'Haïti se trouve à Scarborough. C'est dans cette épicerie qu'en général, la communauté se procure des mangues au goût typique d'Haïti. Mais depuis quelques semaines, les livraisons se font attendre. Une situation qui inquiète l'épicière. Habituellement, les mangues arrivent à chaque jeudi, mais à cause de la situation sécuritaire en Haïti, c'est plus difficile. On était supposés d'avoir une autre livraison la semaine passée. Le distributeur nous a avisé que son camion a été saisi par les bandits en Haïti. C'est pour ça qu'on n'a pas reçu. Une fois mûres, les mangues haïtiennes sont sucrées, juteuses, souvent empreintes de nostalgie pour la diaspora haïtienne, qui la revendique comme une partie de son héritage. Je suis haïtienne, donc ça veut dire que j'aime la mangue. Et sincèrement, si tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il est haïtien et qu'il n'aime pas la mangue française, demande à vérifier son acte de naissance. La mangue est un fruit qui nous représente parce qu'on le trouve partout, dans la peinture, dans les repas. Pour Mme Saint-Jean, le caractère imprévisible des livraisons de mangues affecte ses ventes. Elle affirme que le produit est également populaire auprès de la communauté jamaïcaine et indienne. Certains de ses clients sont eux-mêmes des détaillants. Ils ont pour habitude d'acheter leurs mangues ici pour ensuite les revendre dans leurs magasins. À Montréal aussi, on vit la pénurie. L'épicerie Samifruit, fréquentée par la communauté haïtienne, attend elle aussi une livraison qui tarde à arriver. Même l'ambassadeur canadien en Haïti s'est mêlé du dossier. Il a récemment tweeté qu'une cargaison de mangues haïtiennes y serait livrée. Sur le terrain, en Haïti, cet agronome déplore le fait que des récoltes de mangues pourrissent sans jamais être livrées. C'est ce qu'il y a, 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 c'est ce qu'il y a. Whisky, lui, explique que les gangs armées qui occupent certaines routes empêchent l'acheminement des mangues haïtiennes destinées à l'exportation. En attendant que la situation s'améliore en Haïti, les Haïtiens d'ici, attachés à leurs mangues, devront s'armer de patience. Ici Francesca Merantier, Radio-Canada, Toronto.